Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur tipeee Bonjour à tous Alors oui, aujourd'hui le Liban s'embrase Les Israéliens bombardent Avalo, tout le sud Liban et Beyrouth et la banlieue sud de Beyrouth Encore une fois En Ukraine les forces russes attaquent et donc toutes ces images nous sont confisquées par des raisons qui refusent que nous mettions ces images en ligne pour voir la réalité la réalité des choses autour de nous Alors j'ai décidé, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui d'ouvrir une chaîne Patreon J'ouvre cette chaîne, on verra bien, on verra bien Mais moi là j'en ai marre, il faut absolument publier, publier la vérité, ce qui se passe autour de nous Et non pas se bander les yeux et puis dire, ah non non, c'est pas pour moi tout ça Les horreurs elles sont là, il faut les voir pour les condamner, voilà Allez, la revue de presse, celle-là c'est une revue de presse évidemment très cool Je referai moi, je referai donc d'autres revues de presse sur Patreon Où nous verrons absolument tout Toutes les choses qui moi me dégoûtent profondément Mais on a besoin de les voir, de les voir pour se dire mais non, il faut arrêter Allez, la revue de presse, au revoir L'audace de la Russie a relevé le défi de la menace occidentale Qui a été une menace pour eux, avec la question de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN A été comme une divine surprise pour le reste du monde La guerre avec la Russie, car on est en guerre économique avec la Russie A dramatiquement fait empirer la situation C'est-à-dire que c'est le... Vous prenez Bruno Le Maire Puis vous le mettez à l'envers et vous avez une bonne partie de la vérité C'est comme un sablier qui vous retourne, vous voyez Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a insisté sur le fait que son pays ne lèvera pas les restrictions imposées à l'Ukraine Concernant l'utilisation d'armes allemandes à longue portée contre la Russie Malgré les supplications de Kiev Le gouvernement a pris certaines décisions concernant le soutien militaire à l'Ukraine Qui sont très claires pour moi A déclaré Scholz lundi soir à New York Où il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky Scholz a souligné qu'au milieu de ses décisions se trouvent les restrictions Qui empêchent l'Ukraine de lancer des missiles allemands profondément sur le territoire russe L'arme à plus longue portée que l'Allemagne a fournie à Kiev jusqu'à présent Est le lance-roquette Mars 2 Qui peut frapper une cible à 84 km Berlin a permis à Kiev d'utiliser ce lance-roquette uniquement dans une zone limitée sur le territoire russe Près de la ville frontalière ukrainienne de Kharkiv Scholz a refusé de fournir à Kiev des armes de précision à longue portée Malgré les décisions des alliés de l'Allemagne au sein de l'OTAN L'Allemagne ne souhaite pas fournir à l'Ukraine des missiles de croisière taurusse Qui peuvent frapper à environ 500 km Arguant que cela augmenterait considérablement le risque d'escalade de la guerre Volodymyr Zelensky reçoit le Golden Plate Award Le président ukrainien rejoint Bill Clinton ou le roi de Jordanie au palmarès de ce prix qui récompense les grands leaders Mais pas le temps de célébrer Il est attendu aux Nations Unies pour le sommet de l'avenir à la veille de l'Assemblée Générale Pour l'Ukraine, le futur passe surtout par sa guerre contre la Russie Poutine a déjà beaucoup volé Mais il ne volera jamais l'avenir du monde, j'en suis sûr Le monde a besoin d'un avenir pacifique et d'un développement durable Et je dis cela en tant que président de l'Ukraine A son arrivée aux Etats-Unis dimanche Volodymyr Zelensky avait visité une usine de munitions en Pennsylvanie Pendant sa visite, le président ukrainien doit rencontrer Joe Biden Et les deux candidats à la présidentielle américaine Kamala Harris et Donald Trump Il s'exprimera également devant le Congrès américain Au cœur de ses discours, le plan de la victoire mis au point par Kiev pour défaire l'armée russe Alors que les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de la guerre En Ukraine, comme aux Etats-Unis Zelensky a la pression pour conclure un accord Car la guerre ne peut pas durer éternellement Si Donald Trump est élu, il craint que les Etats-Unis mettent rapidement fin à l'aide à l'Ukraine Il est donc ici pour nouer des relations avec tout le monde Et mettre la pression sur Biden lors des quatre prochains mois Parmi les sujets à aborder La possibilité pour l'Ukraine d'attaquer la Russie sur son propre sol Et la candidature du pays à l'OTAN Donc vous le voyez, on a toujours, vous avez Veseloé qui est encadré en rouge Sur la partie gauche de la carte Donc on a deux pointes ukrainiennes qui sont parties depuis le territoire ukrainien Vers le secteur notamment de Veseloé On a aussi une autre attaque depuis Obodi Obodi, pardon, vers un autre village Dans ce secteur pour tenter d'attaquer le flanc sud du groupement russe Qui lui mène l'offensive, la contre-attaque vers Souja Donc c'est tout ce qu'on voit sur la partie droite de la carte Donc ces pointes-là n'ont toujours pas réussi à percer les défenses russes Il y a des combats importants qui se déroulent Notamment autour de Veseloé Mais on est, je l'ai rappelé la semaine dernière Un maximum, une percée, une avancée Je ne vais pas dire une percée Une avancée sur un couloir De 3 km, 3,5 km de profondeur Et à peine 3 km de large C'est tout C'est tout Et donc les Ukrainiens sans tête On a vu donc des colonnes blindées, mécanisées Se faire détruire la semaine dernière Et pour le moment, tout ce monde-là continue d'être arrêté A chaque tentative par les Russes Et je rappelle, on l'a signalé Donc au nord de Veseloé Vous avez cette ligne de fortification Qui se trouve quasiment au niveau du cours de la rivière Seym Les Russes continuent de pouvoir franchir cette rivière Par des ponts du génie Et donc à alimenter leur groupement Qui se trouve sur la rive sud Pour lui permettre de résister Et donc pour le moment, les Ukrainiens C'est comme des petites épingles Qui viennent vous piquer Pendant que vous êtes en train de faire autre chose de plus important Mais ça n'a débouché sur rien Et surtout, ça n'a pas empêché les Russes De continuer leur progression Alors on voit J'ai mis les flèches pleines C'est quand les assauts russes ont abouti A la prise définitive de terrain Alors donc on voit que dans la partie nord de la zone de contre-attaque Ça continue d'avancer Et au centre et au sud On est toujours sur des combats Qui ne débouchent pas Plus loin que là où ils étaient la semaine dernière Enfin la semaine dernière Vendredi dernier Donc il y a 4 jours Et par contre, ce qu'on voit C'est que depuis le village de Sverdikovo Et bien maintenant les Russes sont à 6 km de la route R200 Je vous l'ai mise en turquoise Ou je ne sais pas quel bleu très clair Donc qui est la route de ravitaillement principal des forces ukrainiennes Entre Soumy et Souja Que j'ai encadré en bleu Et donc de l'autre côté Au sud-est de Souja Depuis la zone d'Ulanok Vous avez une autre attaque russe Qui se développe depuis maintenant une semaine Et qui elle, dont la pointe, se trouve à 15 km de cette route Avant de nous diriger sur la ligne de front Nous allons partir vers le nord de l'Ukraine Et plus précisément en Russie Dans l'oblaste de Tfer Où les drones ukrainiens ont attaqué un nouvel arsenal Ces derniers jours Donc souvenez-vous Dans la dernière vidéo Nous avions parlé de l'arsenal 107 Maintenant nous allons parler de l'arsenal numéro 23 Il se situe à une vingtaine de kilomètres plus au sud Sur la commune d'Ohtyavsky Et suite au raid de drones ukrainien Un incendie s'est déclaré sur place Au 21 septembre On peut constater sur le site de Firms Que je vous partage ici Que deux incendies étaient encore en cours Sur les arsenaux 107 et 23 Donc le 107 est au nord Et le 23 est au sud On partage également des images satellites Avant et après Donc cette attaque Sur cet arsenal Donc comme vous pouvez voir Les dégâts sont très importants Alors comme d'habitude Pokrovsk c'est au nord De ce qui est écrit en noir La option 2 Je ne l'ai pas fait figurer sur la carte Pour qu'on puisse voir ce qui se passe au sud Donc on n'en finit pas là encore Avec le saillant ukrainien Qui se trouve donc au-delà de la ligne pointillée Marquée 5 kilomètres Il y a toujours des troupes ukrainiennes Qui sont dans ce secteur Et qui continuent de tenir tant bien que mal La zone Alors que maintenant Vous le voyez La pointe des soldats Enfin de l'avancée des soldats russes Depuis le nord vers le sud Est à 5 kilomètres Donc du réservoir Qui se trouve Au sud de la ligne pointillée orange Voilà Donc là il n'y a plus que 5 kilomètres Pour passer Donc de part et d'autre C'est un champ de tir Si vous essayez de traverser En plus c'est une zone de champ Donc vous êtes Vous êtes un sitting duck Comme on dit en anglais Vous êtes vraiment une cible facile Donc en résumé Un petit peu moins de mouvements Sur la ligne de front Dans l'oblaste de Kursk Malgré cela Les combats continuent Et les évolutions Les plus importantes De ces 4 derniers jours Sont à mettre au profit Des russes à l'ouest De Krasno-Rivka Donc en direction de Couracovie Mais également Dans le secteur de Voulédard Où les attaques de flancs russes Est en train de se développer Et les russes ont réussi A progresser en direction de Krolyakivka Vous voyez la flèche pleine Donc les russes ont vraiment pris Le territoire qui est complètement marqué Là tout au sud de la carte Et il ne se trouvait plus Et il ne se trouvait plus hier soir Je précise Hier soir Qu'à 3,5 km du pont Qui enjambe ici L'Oskol Donc je l'ai mis en noir Sur la carte Qui a lui-même D'ailleurs Ce pont a été détruit Par un bombardement russe Avant-hier Oui on est mardi Donc c'est dimanche soir Que j'ai vu les images Le pont ici Qui a été détruit Alors il peut toujours être Reconstruit par le génie Ou doublé par un pont de ponton Mais là Pour le moment Les Ukrainiens sont dans De grandes difficultés Parce que c'est Un des rares ponts de la zone Et donc Pour être encerclé là encore Dans tout le secteur Tout le groupement Vous voyez il y a Pichané Qui est marqué au centre De ce secteur Qu'occupe l'armée ukrainienne A l'est de l'Oskol Et bien toutes les troupes Qui se trouvent là Il y a un pont à Kupiansk Il y avait le pont Donc c'est Senkové Maintenant il est détruit Il n'y a plus moyen De se replier Toutes ces fortifications Sont tournées vers le sud Et donc je pense que les russes Vont descendre dans le dos De ces fortifications Ils vont faire coup double Puisque l'encerclement N'en finit pas d'aboutir A hauteur de la ligne pointillée Orange là où c'est marqué 5 km Et bien ils vont créer Une zone d'encerclement Plus à l'ouest Sur un groupement plus vaste Puisqu'on sait que les ukrainiens Qui se sont repliés Du saillant Se tiennent maintenant Fermement Khirnik Jusqu'à Vovchenka Donc ils vont les contraindre A faire encore un nouveau Un choix Et ça va encore aboutir A de l'attrition Du personnel De l'armée ukrainienne On a vu Je passe à Vaudiané Les russes poursuivent Leur progression Avec succès Depuis Vaudiané Et on a vu Hier Les russes Attaquer directement Ougledar Et s'emparer D'un premier Pathé d'immeubles Dans ce secteur Donc à l'est D'Ougledar Donc ça veut dire que Contrairement A ce qu'on Pouvait croire Les russes Ne vont pas se contenter D'un encerclement En tout cas Pour ce que laissent A croire Les informations Que nous avons Ne vont pas se contenter D'un encerclement D'Ougledar Pour contraindre La garnison A s'évacuer Ou à mourir Au combat Ou se rendre Mais ils vont En tout cas Depuis hier Ils ont commencé L'assaut direct De la ville Voilà Alors est-ce que c'est parce Qu'ils savent Que la garnison ukrainienne A commencé à évacuer Qu'il y a moins d'hommes Et que leur bombardement De ces dernières semaines Parce que ça fait Maintenant 15 jours Que ça tape Avec les fabs Avec l'artillerie Sur la ville Est-ce que tout ça A produit Les effets désirés Et que les défenses Ukrainiennes Sont de moins en moins Fortes Et que ça permet Donc de mener Un assaut De vie-force En zone urbaine Sans risquer De perdre Beaucoup de monde On verra Dans les heures Qui viennent Et les jours Qui viennent Si c'est confirmé Et que cet assaut De vie-force Se poursuit Pourquoi ? Parce qu'en fait Il y a un déni Le déni des européens Le déni de la France Qui dit Ben nous On se bat pas Contre la Russie Encore que la France A fait un pas de plus Puisque rappelez-vous Le débat L'année dernière Le début de cette année Sur les histoires De troupes au sol C'est vrai que les troupes au sol C'était vraiment Des critères Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Les américains Les italiens Les allemands Ont toujours refusé Strictement Comment dire L'idée du président Macron Qui était d'envoyer Des troupes au sol Oui il l'a dit Il l'a évoqué Exactement Et puis c'était très fort Je veux dire que L'ensemble des déclarations Officielles des allemands Que le fassent les américains Principalement Était extrêmement net On n'enverra pas De troupes au sol Parce qu'on peut considérer Qu'envoyer des troupes au sol Sur le territoire ukrainien Pouvait être considéré Comme un engagement Comme une co-belligérance Pour le reste On voit bien Que les américains Jouent un jeu Extrêmement subtil On voit bien Qu'ils ne donnent pas A tous les F-16 Ils ne donnent pas L'ensemble de l'armement Les allemands non plus Le taux russe N'a pas été donné aux ukrainiens Donc on voit bien Que la belligérance Fait qu'on va Avec les ukrainiens A 100% En fait on n'est pas A 100% avec les ukrainiens On a déclaré Qu'on était à 100% avec eux Mais en fait on ne fait pas On va les aider Pourquoi on va les aider ? Parce que l'Europe Et la France particulièrement On est nous La profondeur stratégique Que les ukrainiens n'ont pas Alors que les russes Ont une vraie profondeur stratégique Qui bien sûr Démographique, géographique Et industrielle C'est le cœur du sujet Donc on voit bien Qu'on est dans une situation Un peu bizarre Et qui est gérée par qui ? Par les américains C'est les américains Qui ont décidé Qu'on ferait comme ci Comme ça Donc c'est l'OTAN On voit bien que l'OTAN L'OTAN c'est les américains Enfin la direction bien sûr On voit bien que l'OTAN On n'est pas engagé à 100% On voit bien qu'il y a une espèce de Comment dire On est sur une ligne Un petit peu grise On n'est pas à 100% avec Et je pense que c'était L'erreur des ukrainiens C'est d'avoir pensé Depuis le début de l'histoire D'ailleurs Depuis Le discours de 2007 De comment dire De Poutine à Munich Où ils reprochaient L'unipolarité Mise en place Par les américains Et c'est vrai que Le reproche qui est faux aux américains C'est de vouloir entraîner Impérativement l'Ukraine Et la Géorgie Au sein de l'OTAN Et c'est ça Qui donne des boutons A Poutine Et puis il y a eu Maïdan Et puis il y a eu Minsk Etc On voit bien que les américains Ont été extrêmement offensifs Mais Ils n'ont jamais pensé Une seule seconde Qu'ils pourraient être Béligérants avec la Russie Ils ne le font pas Pourquoi ? A cause du nucléaire Parce que le nucléaire En fait équilibre les forces Équilibre les moyens Donc ce dialogue Entre les deux grands Fait qu'on s'équilibre Et à l'heure où on parle À l'instant On voit bien qu'on est Dans cette situation-là En fait les américains Émettent des discours Vis-à-vis des russes Et les russes Émettent des discours Vis-à-vis des américains Joe Biden disait Lors de sa rencontre Avec le premier ministre Britannique Starmer Non On n'autorise pas Les tirs Dans la profondeur Du territoire russe Avec les armes occidentales Voilà Fin de l'histoire Voilà C'est tout C'est pas plus compliqué Que ça Les Etats-Unis Alors Blinken N'était pas d'accord Le département d'Etat N'était pas d'accord Tous ces gens-là N'étaient pas d'accord Et le faisaient savoir À grand renfort De communiquer Sauf qu'à la fin Le juge de paix C'est le président Des Etats-Unis Alors bien évidemment Comme je vous le laisse Entendre depuis Des mois Le juge de paix C'est le Pentagone Et le Pentagone Lui Ne veut pas de ça Je l'avais d'ailleurs Évoqué Vendredi Le Pentagone Ne veut pas De ce genre de choses Et donc Le Pentagone A dit non Et donc Biden En bonne marionnette Tataillée Les plus anciens Comprendront La petite allusion Le petit clin d'œil En bon tataillé Et bien Biden Il a dit Non On tape pas dans la profondeur Avec des armes occidentales C'est pas possible Je pense que Pour moi C'est un faux débat Parce que De toute manière Les Kieviens Utilisent Déjà la technologie Américaine Pour pouvoir frapper Sur le territoire russe Simplement Ils le font pas Avec des missiles Ils le font Avec des espèces D'ULM Les Fox Bat Donc qui sont D'ULM à Hélice Qui peuvent voler Sur plus de 1000 kilomètres Et qui sont chargés D'explosifs Et qui par exemple Avec ça Ils ont réussi à toucher Un dépôt de munitions Advers C'est à la même hauteur Que Moscou En gros Donc ils peuvent frapper Au-delà Même de la portée Du Storm Shadow Ou de l'attaque MS Donc c'est pas Quelque chose de nouveau Et moi je suis assez Serein Parce que de toute manière Les Russes En fait on est comme Pendant la guerre froide C'est à dire Il ne faut pas considérer Que la Russie Fait la guerre à Kiev La Russie Fait la guerre à Washington Et Washington Fait la guerre à la Russie Et Kiev est un proxy Mais dans le monde Il y a d'autres proxys Il y a les outils Par exemple Qui désormais Et c'est pas moi qui le dis C'est dans The Télégraph Et dans Bloomberg Que vous venez de citer C'est à dire Que les outils Ont chassé De la mer rouge La flotte américaine Le groupe aéronaval américain Il n'y a plus aujourd'hui Que des bateaux français Il y a le chevalier Paul Notamment Et des drapeaux britanniques Donc si jamais Par exemple Les russes estiment Que les Washington Ou Londres Livrent Des missiles trop Avancés Trop avancés Ils vont livrer Et tout d'un coup On va voir que les outils Ont des missiles de croisière Supersonique Antinavire Alors on va dire Oui Ils ont s'abriqué Ils ont s'abriqué Juste un mot Est-ce que vous considérez On a parlé de ça Est-ce qu'aujourd'hui Il y a une vraie belligérance Ou pas Entre l'OTAN Et la Russie Si vous voulez Qu'est-ce que c'est Que la belligérance Par exemple Pourquoi est-ce qu'il y a Le perle arbor En décembre 1941 Parce que Les américains Ont gelé les avoirs japonais Et ont mis un blocus Sur la livraison Des matières premières Donc en soi Le fait de prendre des sanctions Et des sanctions Contre la Russie Il y en a depuis 2014 C'est déjà un casus belli Mais je pense Et là je suis d'accord Avec le colonel Pierre De Jong C'est qu'en fait Il y a une espèce de On est comme Pendant la guerre froide Il va falloir guetter Ce qui va se passer A la fin de la semaine À l'ONU À l'Assemblée Générale Annuelle Puisqu'on va avoir Zelensky Alors lui Il a été faire la tournée Des usines d'armement Américaines Alors on a fait Des grands Un grand show médiatique Autour de tout ça Pour nous dire Ah ben voilà Les américains Continuent de livrer Des obus d'artillerie C'est très bien On sait que les stocks américains On en a parlé La dernière fois Sont presque arrivés À la ligne rouge De leur capacité Et donc il faut Du renouvellement Et là c'est pas Quelques dizaines De milliers d'obus Qui font faire la différence Quand bien même Des dizaines de milliers D'obus Auraient été Fasseraient partie En fumée Côté russe Suite aux attaques Dont on a parlé La semaine dernière Sur certaines usines Enfin surtout Sur certains dépôts Parce que c'est bien Des dépôts Qui ont été touchés Et pas des usines Et donc les usines Elles continuent de tourner Alors oui Vous avez perdu Quelqu'un a fait La statistique Dans les commentaires De la dernière vidéo Fait le calcul Les russes ont perdu L'équivalent De trois jours de feu De leur artillerie Sur le dépôt De Toropets Voilà C'est tout Trois jours Trois jours d'artillerie Qui sont partis en fumée Les usines Continuent de tourner Donc ce sont Des coups spectaculaires Qui interrogent Sur bien sûr Les responsabilités Des gens Qui ont en charge La défense antiaérienne De ces dépôts Très bien Donc ça montre Qu'il y a des failles Du côté russe Il y a des gens On l'a dit Qui ont été arrêtés Mais de l'autre côté L'impact réel Opératif Sur la continuité De la guerre Ça ne change Pas grand chose Une fois encore Les ukrainiens Ça leur permet D'occuper L'espace médiatique Occidental Et aussi national Pour eux De dire à leurs citoyens Regardez On continue de se battre On continue Donc quand on vous dit Qu'il faut aller au front S'il vous plaît Arrêtez de résister Laissez-vous faire Et puis c'est tout Ça s'appelait la guerre froide Mais elle n'était pas froide Pour tout le monde Demandez aux Coréens Aux Vietnamiens Aux Afghans Ce qu'ils en pensent Et donc Voilà je pense qu'on est En guerre froide Effectivement Je retiens la phrase de Poutine Qui dit une phrase assez intéressante Sur la guerre froide Oui en 2016 Ou en 2018 Je crois que c'est en 2016 Il est dit très clairement On continue de lui mettre La pression là Sur ce pauvre Biden Biden en pleine campagne électorale Alors que les sondages Dont on a parlé l'autre jour Sont complètement bidonnés Par rapport à Kamala Harris Le camp démocrate C'est très bien Ce qui est en train de se jouer Dans la population américaine Par rapport à Trump Et par rapport aux tentatives d'assassinat Sur les indécis Et donc ils n'ont pas envie Que ça dégénère Avant les élections Donc c'est terminé Il n'y aura pas de guerre nucléaire Demain matin Soyons calmes Analysons tout ça Ah oui c'est la surenchère C'est bien Donc s'il y a de la surenchère médiatique Mais vous vous doutez bien Qu'il n'y a rien derrière La Russie n'a pas perdu la guerre froide Parce que la guerre froide n'est pas finie C'est-à-dire qu'en fait Il s'est inscrit dans la continuité En fait de 91 En fait il ne s'est rien passé On est sur le même modèle Mais encore une fois Ce que je trouve C'est que Pour Poutine C'est intéressant de faire ça Pourquoi ? Parce qu'il se repositionne Après l'humiliation Entre guillemets De 91 La chute de l'URSS Etc Le fait qu'il n'a pas été On voulait démembrer La Russie Et puis on ne se moquait rien On se moquait d'eux Enfin moi je me rappelle A l'époque avec Chirac Chirac faisait un énorme effort Vis-à-vis d'Yelstine De l'époque Pour les réintégrer dans le système Mais on voit bien que L'histoire récente En tout cas entre les années 90 Et les années 2000 Même 2010 C'était assez humiliante Pour les Russes Qui n'étaient pas très considérés On le voit même encore aujourd'hui On estime que Leur système N'est pas fonctionnel Comment dire Ils ont le PIB de l'Espagne Que sais-je etc On entend plein de trucs À gauche à droite On voit toujours les points faits Mais jamais les points forts Donc le problème en fait Poutine Il s'est reconstruit A partir de 2005 en fait Le jour où il a dit Très concrètement La pire catastrophe de l'humanité C'était la fin de l'URSS Quelque part Du XXe siècle Du XXe siècle Exactement De l'humanité Ce serait un peu trop Supposons que Ce qu'il veut dire C'est qu'on voit bien Qu'il réinscrit Il se réinscrit À ce moment-là Sur un point de départ C'est son point de départ De sa réflexion Et toute la construction Qu'on a depuis Jusqu'à aujourd'hui Elle est fondée là-dessus Elle est fondée sur le retour À une espèce de rééquilibrage Et le fait qu'il puisse le faire Avec les Américains On voit bien Que tous les discours sur le nucléaire Ne concernent pas les Français Ni les Anglais Ne concernent que les Etats-Unis On se comprend Et on revient Sur l'histoire De l'armement Qui est très important Pourquoi ? Parce que le problème Des missiles nucléaires Ils peuvent être lancés Par des avions Concrètement L'arrivée des F-16 Pourrait poser problème Donc le problème Quand vous mettez Sous un F-16 Vous mettez quoi Sous un F-16 ? Ils sont 39 Ils ont toute une série d'avions Mais le F-16 C'est très symbolique Parce que c'est un avion américain Que je sache Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessous ? Et donc c'est ça la question Donc on voit bien Que si on bricole le truc Pour envoyer le missile Tapé à l'endroit Qui ne va pas bien Parce que les Ukrainiens On a un vrai problème Avec les Ukrainiens C'est que les Ukrainiens Ils sont dans l'obligation De nous entraîner Nous, Européens Dans la guerre Pour des questions De groupes On est ensemble On y va, etc L'union fait la force Ils croient des incidents Mais rappelez-vous En février de cette année Où ils ont tiré Sur deux radars Comment dire D'alerte Détection Exact Du système nucléaire Détection russes Qui protège Là C'est les intérêts vitaux Donc problème Les américains ont pris L'oreille de Zelensky Et ont dit Ne touche pas ça Même s'ils ont quand même Tiré à 800 kilomètres Et à 1200 kilomètres Avec un truc bricolé Ils ont tapé ce radar Ils ont réussi A taper ce radar Et donc là Les russes disent Attends, bougez pas Moi je vais commencer A vous larguer des choses Vous allez voir C'est vrai qu'ils menacent beaucoup Pour l'instant On en est au stade de la menace Ce que je veux dire C'est que les américains Régulent l'activité Ou l'activisme ukrainien Des bombardements russes Sur la ville ukrainienne De Zaporygia Dans le sud du pays Faut au moins un mort Et de nombreux dégâts Selon les autorités locales La ville est la cible De la deuxième vague Consécutive De frappes nocturnes Des maisons sont en ruines Et au moins 13 immeubles Ont été endommagés La Russie assure de son côté Que 8 personnes ont été tuées Par des bombardements ukrainiens Dans la région frontalière De Belgorod La région russe De Belgorod Est voisine De celle de Kursk Où les forces ukrainiennes Ont lancé une offensive En août dernier Moi ma théorie Que j'ai expliqué C'est qu'en fait Le plan initial De Londres Et de Washington Puisque c'est quand même Eux qui ont poussé A abandonner l'accord D'avril 2022 C'était que Ils allaient provoquer L'effondrement de l'économie russe Et que ça allait en gros Comme a dit l'immortel Bruno Le Maire Comme a dit l'immortel Mais quand Bruno Le Maire le dit En fait c'est pas lui Qui l'a inventé On lui a dit Et il l'a cru Et je pense que Autant je Je pense que l'OTAN N'a jamais sous-estimé La capacité militaire russe Autant je pense réellement Que les élites occidentales Ont sous-estimé l'économie russe Ils ne la connaissaient Tout simplement pas Et ils ont sous-estimé aussi Le fait que Les bouleversements économiques Auxquels on a assisté C'est-à-dire que la Russie A sans problème Trouver des clients alternatifs Pour toutes ses productions De matières premières D'hydrocarbures etc Et donc en fait Cet écroulement Qui devait arriver dans 6 mois Ne s'est pas produit Et il n'y a pas de plan B Le problème aujourd'hui de l'OTAN C'est qu'il n'y a pas de plan B Donc en fait on essaie Ils font durer la guerre Mais sans savoir exactement Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir C'était rationnel Je dirais jusqu'à l'été 2022 Aujourd'hui ça n'est plus du tout Et aujourd'hui C'est l'impasse devant laquelle Est l'OTAN en Ukraine aujourd'hui L'effet sur l'économie allemande Et donc par extension Sur l'ensemble de l'économie européenne Est catastrophique Les sanctions contre la Russie N'ont pas donné les effets escomptés Au contraire Il y a un effet boomerang Alors que même s'il y a des effets Sur la Russie Les effets boomerang Sur les économies européennes Sont beaucoup plus importants Et que tout ce qui était attendu N'est jamais arrivé Il n'y a pas eu d'effondrement De l'économie russe Elle n'a pas été mise à genoux Des nombreuses erreurs et délires De Bruno Le Maire Et l'offensive Tant attendue à l'époque Vous vous souvenez Il y a maintenant plus d'un an Ukrainienne A totalement échoué L'offensive sur Kursk Était absurde militairement Je l'avais écrit Ceux qui l'avaient analysé Dans ce sens-là Ont été moqués Accusés d'être pro-russe Bon on apprend aujourd'hui Que Sikorsky Le chef d'état-major Qui est un militaire sérieux Le chef d'état-major Ukrainiens Le chef des armées Ne voulait pas de cette opération Qui ne servait que Les intérêts de communication De Zelensky C'est Zelensky Qui l'a imposé Qu'elle a sûrement été Co-organisée Par le MISIX Et la CIA Donc les services de renseignement Anglo-saxons Et qu'elle est un désastre Puisque l'Ukraine Y a perdu De nombreux effectifs De ses meilleures unités Celles qui étaient Les plus entraînées Les plus efficaces Qui connaissent la guerre C'est-à-dire qu'en plein Parlement européen Un député n'a pas le droit De dire une opinion Enfin je disais Écoutez alors Si on est en guerre On revient à ce qu'on disait Si on est en guerre Dites-le qu'on est en guerre Et voilà C'est quand même Assez hallucinant C'est d'autant plus hallucinant Qu'en fait Quand même les choses En Europe Sont en train de changer On voit par exemple L'Allemagne Friedrich Merz Qui est le président Des démocrates chrétiens Qui pourrait être Le prochain chancelier Soit l'année prochaine Soit même avant Puisque Scholz Joue beaucoup Sur l'élection Dans le land De Brandenburg Et bien lui Qui était favorable A la livraison des Taurus Russophobe convaincu Il a donné une interview Plusieurs interviews Il y a deux mois En disant Bon la guerre est perdue On arrête tout Et puis derrière Il faut relancer le gaz russe Alors derrière Il y a la pression Du lobby industriel allemand Qui a perdu Toute la compétitivité Il y a la montée Des parties de la paix Ce que j'appelle Les parties de la paix C'est-à-dire L'alternative sur Deutschland Qui a fait Un très bon résultat Aux européennes Qui a emporté le land De Thurange Qui est arrivé en deuxième position Dans le land de Saxe Mais le président C'est un chrétien Un démocrate chrétien Qui lui juste avant A fait un grand discours En disant qu'il était Contre la guerre Et qu'il fallait Reprendre des relations Normales avec la Russie Donc ça bouge En Europe Donc ça bouge énormément En Europe Et surtout Quand ça bouge En Allemagne C'est là que ça se décide Et donc Essayer encore De faire De mener ce genre De politique Bellisys à Bruxelles C'est un peu À contre-courant De ce qu'on observe Aujourd'hui De manière générale Surtout en Allemagne On ne parle pas de cela C'est un cadavre dans le placard C'est le cas de le dire Qui ne sort pas dans les médias C'est la mortalité Et la destruction Qu'il y a en Ukraine C'est un échec total Ce sont entre 600 000 Et 700 000 hommes Qui sont morts au combat Plus d'un million Sont hors de combat Quasiment la moitié De la population ukrainienne Telle qu'elle était En 2022 A quitté l'Ukraine Au point où En contradiction totale Avec nos valeurs On réfléchit à comment Est-ce qu'on va Capturer des gens Qui se sont réfugiés Je parle des jeunes Hommes ukrainiens Pour les envoyer A une guerre Que beaucoup Ne veulent pas mener Total contradiction Avec nos valeurs On en a déjà parlé Mais c'est là Et une avancée Claire Net Organisée De l'armée russe En Ukraine Je pense que Quand les russes Sont rentrés En Ukraine Eux-mêmes Eux-mêmes n'imaginaient pas Que deux ans et demi Après ils seraient encore en guerre Et nous Européens On n'a jamais pensé Une seule seconde Que ça durerait aussi longtemps Le problème C'est la lassitude générale Donc en fait Il y a une espèce d'escalade Rappelez-vous Les lignes rouges Elles ont été franchies Les unes après les autres Parce que cette guerre Continuant On est engagé Vis-à-vis de la parole Qu'on a donnée A Zelensky Et aux Ukrainiens On va les aider A faire la guerre Mais on pensait Que ça s'arrêterait On pensait Qu'il y aurait une discussion On pensait Comme le disait Xavier Moreau On pensait Qu'ils allaient être à genoux Assez rapidement En quelques mois En fait On voit qu'ils ont De la croissance Les présidents de cette année Les russes vont avoir Une croissance De 3,4% Et c'est pas de moi Je crois que c'est le FMI Ou la Banque mondiale Qui donne les chiffres Donc en fait Le système est fonctionnel Entre guillemets Pourquoi ? Parce que les russes Ont trouvé des solutions De leur industrie Et surtout les alliances Qu'ils ont fait Avec la Chine Le problème C'est qu'on voit la Russie Toujours toute seule La Russie Elle n'existe pas La Russie seule Il y a un peu les briques En ce moment aussi Mais c'est pire que ça Vous avez différents niveaux Le premier niveau C'est le cœur nucléaire Du système Et c'est pas moi qui le dis C'est vraiment La grande révolution Géopolitique De ces dernières années Alors pas du XXe siècle Mais ces dernières années Pour le coup C'est la relation Extrêmement structurante Entre Pékin et Moscou Ça c'est le premier acte Et aujourd'hui Lorsqu'on parle De l'armée russe On se trompe Il faut parler de ce groupe D'armée entre guillemets Entre la Russie et la Chine Et on voit bien Que les problématiques américaines Concernent davantage La mer de Chine Et Taïwan Que la Russie Donc on voit bien Qu'on ne peut pas Isoler la Russie De la Chine Et ça c'est le La force de Poutine C'est d'avoir réussi A créer ça Oui ce qui est nouveau C'est juste révolutionnaire Puisque les Anglais Les Anglais quant à eux Sont sur la ligne De la détermination A l'égard de la Chine A l'égard de la Russie Il faut lire ce que dit Ce soir Le ministre de la Défense Anglais David Lamy Le moment est venu De faire preuve De courage D'audace De patience Et de force Les affaires étrangères Pardon Et de force d'âme Au nom des alliés Qui soutiennent l'Ukraine Il y a une discussion En temps réel Entre les alliés Sur la manière Dont nous pouvons soutenir A l'approche de l'hiver Il continue les Anglais A plaider Pour le donner La possibilité De frapper en profondeur En Russie Si d'aventure Une arme Occidentale De haute technologie Pouvant frapper Dans la profondeur Était utilisé Je le répète Ce serait l'ouverture De la boîte de Pandore Les russes Réposteront On ne sait pas où Au-delà peut-être De l'Ukraine Et là Ce serait la porte ouverte Et bien Une escalade définitive Je dis définitive Définitive Pour la survie De l'humanité On explique aux autres Ce qu'il faut faire Et puis d'un coup On se retourne Et en fait Autour de nous L'ensemble de la planète Dit Votre truc Ça ne nous concerne pas Moi je vais en Afrique Toute l'année Les Africains me disent Tout le temps Ils me disent La guerre ukrainienne C'est une guerre européenne Gardez-la pour vous Elle ne nous concerne pas C'est exactement ce qu'avait dit Le ministre avait répondu Alice Truss A l'époque où elle était Premier ministre Ça n'a pas duré longtemps Oui ça a duré trois semaines Elle avait rencontré Jean-Chankar Qui est le ministre Des affaires étrangères indien En lui disant Oui pourquoi vous n'appliquez pas Les sanctions contre la Russie On était au début Il a dit Mais déjà Un vous ne les appliquez pas Parce que vous continuez toujours A importer du gaz russe Et de deux Il faut que vous compreniez Que les problèmes du monde Ne sont pas les problèmes de l'Europe Mais que les problèmes de l'Europe Sont les problèmes du monde Et ça il est en train d'expliquer Et d'ailleurs vous voyez C'est un intermédiaire Accepté par les Russes Et accepté par les Kieviens Parce que la Chine Est trop engagée Je pense En tout cas c'est ce que pensent Les Occidentaux avec la Russie Il est allé à Kiev Il est allé à Moscou Et en fait on a Un renversement du monde Où là finalement Ceux qui se font la guerre Qui se tiennent mal C'est les Européens Enfin les Occidentaux Au sens large Et finalement vous allez avoir Une puissance Il y a une proposition de paix saoudienne Il y a une proposition de paix africaine Il y a une proposition de paix Il y a les Émirats Arabes Unis Qui jouent aussi les intermédiaires C'est par eux que se passent Les libérations d'otages Il y a également Lula Le président Qui a son projet de paix Et en fait Ce qui se passe En gros quand on regarde Quand on prend un peu de recul On voit une guerre en Europe Et on voit Ce qu'on appelle Ce n'est pas forcément juste Mais le sud global Qui dit Mais arrêtez de vous entretuer Oui le chef de l'État Devrait y défendre l'idée D'un nouvel ordre mondial Et se projeter Après la guerre En Ukraine C'est déjà ce qu'il avait fait Dimanche à Paris Il nous faut être suffisamment imaginatifs Pour penser la paix de demain Mais il nous faudra penser Une nouvelle forme d'organisation De l'Europe Et repenser notre rapport A la Russie Après Et à la paix Sur ce continent Et de la même manière Nous avons à bâtir Un nouvel ordre International Repenser notre rapport A la Russie William Molinier C'est un nouveau changement De ton pour Emmanuel Macron C'est un retour En quelque sorte A l'année 2022 Souvenez-vous Quelques mois seulement Après l'invasion de l'Ukraine Déclenchée par le Kremlin Emmanuel Macron Appelait à ne pas humilier La Russie Il s'attirait alors Les foudres de Volodymyr Zelensky Revirement En mai dernier Le président Refusait d'exclure L'envoi de troupes Au sol vers Kiev Bronca Et critiques occidentales Aux Nations Unies Le chef de l'État Espère dépasser Cette communication à contre-temps Il a toujours porté Le même message Insiste-t-on à l'Élysée Le président se projette Une fois la guerre En Europe terminée Recréer du lien Et des points de convergence Voilà son ambition Selon son entourage Ce qui s'applique En Ukraine S'applique aussi Au Proche-Orient La paix n'est possible Que dans la coexistence A-t-il insisté dimanche Lors d'une rencontre Internationale à Paris Message adressé Aux pays arabes De la région Qu'il avait vivement critiqué Pour sa proximité Avec Israël Au lendemain Du 7 octobre Retour sur Terre Pour trois membres De la station spatiale Internationale Le module Soyouz MS-25 A quitté l'ISS Ce lundi A son bord L'astronaute américaine Tracy Dyson Et deux cosmonautes Russes Nikolai Choub Et Oleg Kononenko A noter que ces derniers Reviennent sur Terre Après avoir passé 374 jours consécutifs Dans l'espace Un record L'atterrissage Assisté par parachute A eu lieu au sud-est De la ville de Jezgaskan Dans les steppes Du Kazakhstan Six semaines Ce sera donc La présidentielle américaine On saura Qui de Kamala Harris Ou de Donald Trump Poussera les portes De la Maison Blanche En attendant Ce qui est sûr C'est que les candidats François dépensent A tout va pour faire campagne Les chaînes de télé Sont envahies Par les spots publicitaires Des deux candidats Trump pour les républicains Bien sûr Et Kamala Harris L'actuelle vice-présidente Pour la démocrate Les deux candidats Ont fait 700 millions d'euros Au d'achat d'écrans De pub télé et radio Qui seront diffusés D'ici le 5 novembre En six semaines Alors sans compter Les réseaux sociaux Et puis les focus group Pour étudier les aspirations Des citoyens Mais François Il vient d'où De cet argent Donnez-nous l'adresse là Donateur privé Grand patron artiste Des entreprises Qui estiment que leurs intérêts Seront mieux défendus Par tel ou tel A ça s'ajoute L'argent des PAC Les Political Action Committee C'est des groupes d'intérêt Qui financent eux-mêmes Les spots de leurs candidats Par exemple Black Lives Matter La défense des Noirs Vient de réserver Pour 15 millions de dollars De spots En faveur de la démocrate Pas de limite en fait Aux Etats-Unis Contrairement à la France Et à l'Europe De façon plus générale Où c'est interdit En France depuis 1990 Bon mais j'imagine Que les deux candidats Arrôsent tout le pays Pas du tout Pas du tout Ils se concentrent Sur une toute petite partie Du territoire A cause du système Électoral américain Où les suffrages Sont découpés par Etat Or La plupart des états Ont une couleur politique Affirmée Texas C'est Trump Il est républicain C'est pas la peine Pour Harris D'aller gaspiller son argent Là-bas Elle l'a perdu A l'inverse La Californie C'est plutôt démocrate Mais il y a aussi Ce qu'on appelle Les swing states C'est-à-dire Les états-clés Où il n'y a pas de majorité Il y en a sept seulement Pennsylvania Michigan Etc Et donc c'est dans ces états-clés Que les candidats Concentrent leurs dépenses Oui Oui parce que c'est là Que va se jouer l'élection Et même Il les dépense Dans certains comptés De ces états Les comptés décisifs Les politologues Estiment qu'en réalité L'élection américaine Va se jouer sur le vote De 3 millions de personnes seulement Sur 250 millions de votants Il faut donc les trouver Les convaincre Par exemple Sur le seul état de Pennsylvania C'est un état-clé Il y aurait plus de 250 millions d'euros De réservations publicitaires Selon la société Add Impact Bon et qu'est-ce qu'on voit Sur ces spots de pub ? Bon les deux candidats Cartonnent leur adversaire En reprenant certaines De leurs déclarations Puis les dramatisent Ou les tournent en ridicule Ou bien Ils racontent leur vie Leur succès Kamala Harris par exemple Expliquait dans l'un des derniers Qu'elle avait travaillé Chez McDo Comme serveuse Histoire de faire peuple Affirmation immédiatement Contredite par Trump McDonald's De façon forçage A refusé De confirmer Ou d'infirmer Pour ne pas risquer D'indisposer Les mangeurs de hamburgers En prenant partie Le président chinois Xi Jinping A encourager les représentants Du secteur spatial chinois A continuer à travailler dur Appelant à accélérer Les progrès Dans le domaine spatial Il s'exprimait Lors d'une rencontre Avec des scientifiques Et des ingénieurs De la mission lunaire Chang'e 6 à Beijing Le président Xi A déclaré que la mission Avait réussi à collecter Des échantillons lunaires Sur la face cachée De la Lune Marquant ainsi Une étape majeure Dans l'exploration Lunaire nationale Il a également indiqué Que la Chine Soutiendrait diverses formes De coopération spatiale Internationale Et partagerait Les fruits du développement Avec d'autres pays Pour le bien de l'humanité Au Grand Palais du Peuple Le président Xi A visité L'exposition D'échantillons lunaires Ainsi qu'une exposition Célébrant les 20 ans Du programme chinois D'exploration lunaire Lundi au siège Des Nations Unies A New York Le ministre chinois Des affaires étrangères Wang Yi A lancé un appel ferme A un rééquilibrage Des relations internationales Au sommet de l'avenir Le diplomate a plaidé Pour un ordre mondial Plus équitable Mettant en avant La nécessité D'une collaboration Entre les puissances Pour garantir La stabilité Tous les pays Quelle que soit leur taille Et leur puissance Ce sont des membres égaux De la communauté internationale Les affaires Doivent être traitées Par le biais De consultations Entre toutes les nations Nous devons renforcer L'autorité de l'état De droit international Rejeter la loi de la jungle Qui veut que l'effort Tyrannise les faibles Nous devons nous opposer Aux actes d'hégémonisme Comme les sanctions unilatérales Ce sommet a vu l'adoption Du pacte pour l'avenir Axé sur les défis mondiaux Dans le climat Et la coopération numérique Des domaines Où Pékin Entend peser En tant que défenseur De l'équité Entre les nations Les bombardements Se poursuivent Dans le sud du Liban Les autorités libanaises De la santé Ont indiqué Que les frappées aériennes Israéliennes Avaient tué Au moins 492 personnes Dans le pays Dont 35 enfants Et 58 femmes L'armée israélienne Avaient déclaré Avoir frappé Environ 1 600 cibles Du Hezbollah Et ajouté Que des armes Avaient été placées Dans des maisons civiles Le Hezbollah A déclaré Que son principal dirigeant Ali Karak Chef du Front Sud Était idem Et en lieu sûr Après qu'une source De sécurité A indiqué Qu'il avait été visé Par une frappe israélienne La façon Dont nous n'avons pas oublié La responsabilité Du Hezbollah Dans la mort De nos soldats En 1983 Dans la prise De certains otages Français au Liban Et dans les attentats Qui ont été commis Sur le territoire national Notamment l'attentat De la rue de Rennes Nous n'avons pas oublié Qui était derrière Ces attentats Bien évidemment Le Hezbollah Sous la forme actuelle N'existait pas Mais ce sont Ses ancêtres Et ce sont les mêmes personnes Qui étaient aux commandes Nous n'oublions pas Non plus bien sûr Qu'ils opéraient Avec L'aval parfait Et total De Téhéran Et donc pour nous Nous savons très bien Qui est le Hezbollah Et nous savons très bien Quelles sont ses responsabilités Les différentes tentatives Des Américains D'amener Les deux parties À la table De négociation C'est chaque fois Heurter À la Comment dire À l'intervention De Netanyahou Qui a Chaque fois Ajouté Des exigences Supplémentaires Au fur et à mesure Qu'on commençait Les négociations Il ajoute Des exigences Supplémentaires On se rappelle Que Comment dire Le Hamas S'était déclaré Favorable À des négociations Sur un cessez-le-feu Mais De nouveau Chaque fois Les Israéliens Ajoutent Des éléments Notamment Temporels C'est-à-dire Que Les Palestiniens Voudraient Qu'on arrive À des Comment dire À un cessez-le-feu Un vrai cessez-le-feu Et Israël Mets Systématiquement L'idée Qu'ils Ne garantiront Pas Le déroulement D'un cessez-le-feu C'est-à-dire Qu'ils se réservent Le droit De briser Le cessez-le-feu À n'importe quel moment Si vous voulez Donc ça veut dire Qu'en gros Ça ne sert à rien De négocier Sur un cessez-le-feu Si déjà Une des parties C'est Qu'elle va Le rompre Pour nous Il est clair Qu'à partir du moment Où un mouvement De lutte armée De résistance armée Légitime À un occupant Commence À s'en prendre Aux civils Il bascule Dans le terrorisme C'est notre définition C'est notre position Qu'elle vous plaise Ou non Voilà Je tenais À le rappeler Et c'est pourquoi Nous considérons Que la branche armée Du Hamas Enfin Oui La branche armée Du Hamas Est un mouvement terroriste Nous considérons Que la branche militaire De Hezbollah Est un mouvement terroriste Que ça vous plaise Ou non Est-ce à dire Que nous justifions ainsi La façon dont Israël Se comporte Je pense que ce que nous avons Expliqué ici Depuis L'été dernier Nous n'avons pas attendu Le 7 octobre Pour dénoncer La façon dont Israël Se comportait Notamment En Cisjordanie Nous avons été Un des rares canals À pouvoir évoquer Ce qui se passait En Cisjordanie Dès l'été dernier Et à le dénoncer Nous savons Mesurer les choses Et nous savons Nous montrer Intelligents Dans notre analyse Voilà Et c'est ce que nous allons Continuer de faire Dans des plaies À certains extrémistes Des deux bords Depuis le tout début Depuis le début De son existence Israël n'a jamais respecté Les résolutions Des Nations Unies Par conséquent Ils ont toujours Créé une situation Où les autres Devaient réagir D'une manière Ou d'une autre À ce non-respect Et par conséquent On est un peu Dans une espèce De spirale Qui a Qui a culminé Pourrait-on dire Avec la guerre de Gaza Qui a Qui a Qui a commencé Le 7 octobre Mais la guerre de Gaza Résulte D'une guerre Plus large Qui a Qui a déjà commencé Finalement Le 14 mai Et même avant D'ailleurs Avant le 14 mai 1948 Puisque déjà Là le 14 mai 1948 Les Israéliens Ont créé Un fait accompli Qui n'était pas Prévu Dans la résolution Des Nations Unies De l'Assemblée Générale Des Nations Unies De novembre 1947 La résolution 181 Donc On est Dans une spirale De la violence Qui a conduit Systématiquement Les Israéliens A devoir Y compris Éliminer D'ailleurs Les médiateurs Qui avaient été Mandatés Enfin le médiateur En l'occurrence Qui avait été Mandatés Par les Nations Unies Pour résoudre La question Déjà en 1948 Et donc Voilà Le terrorisme C'est quelque chose Qui a toujours Une cause Il y a toujours Une cause A un attentat terroriste Netanyahou Se maintient au pouvoir Par la guerre Mais de l'autre côté Sur le plan Eschatologique On sait que Cette guerre De Gog et Magog Qui doit aboutir À l'Armageddon Et bien c'est Une guerre d'Israël Contre Entre guillemets Tous ses voisins proches Pour reprendre Les territoires Qu'ils occuperaient De manière illégitime Sur un plan spirituel Et religieux uniquement Et qui conduit Donc à faire n'importe quoi Que ce soit À Gaza En Cisjordanie Et donc maintenant Au Liban C'est pas quelqu'un Qui décide du jour On en a D'aller faire placer Une bombe quelque part C'est pas comme ça Que ça se passe Mais c'est un peu L'image qu'on a En France d'ailleurs Et c'est l'image Qui nous vient d'Israël Qu'il y a Une sorte de Réalité Immanente Du terrorisme Qui peut vous tomber À n'importe quel moment Un peu comme la grêle Et dont on n'arrive pas À déterminer les règles C'est totalement faux Le terrorisme A toujours des causes Et ces causes Généralement Elles sont toujours On peut toujours Les prévoir Et c'est pour ça Que je dis Les attentats Notamment Qu'on attribue Aux islamistes Elles ont Toutes Une raison Qu'on aurait pu Maîtriser Toutes Il n'y a pas Un seul attentat Terroriste Qu'on n'aurait pas pu éviter Que ce soit En France En Allemagne En Suède Ou ailleurs Et même en Israël Si vous voulez Maintenant Ce qui s'est passé Ces derniers jours C'est qu'on assiste À des frappes israéliennes En nombre Extrêmement important On a atteint Hier Les 1300 Frappes D'artillerie De missiles Et de bombes aériennes Donc on est sur quelque chose De très important Qui cible Semble-t-il Avec énormément De précision Là encore Des lieux De stockage De munitions D'armement Que le Hezbollah A disséminé Dans le territoire Du sud-Liban Parce que Semble-t-il Il y a beaucoup De renseignements Qui a réussi A remonter Vers Les services De sécurité Israéliens Chinbet Mossad Etc Et donc On a un ciblage Qui est très précis Ça a néanmoins Abouti À la mort De plus de 400 personnes Dont 35 enfants Il peut donc Y avoir la tentation Chez Netanyahou De finir le travail De dire Qu'on va se débarrasser Une bonne fois pour tôt Du Hezbollah Solution À laquelle Désormais Une majorité Faible Mais majorité Quand même De l'opinion israélienne Est prête Pour l'instant On voit que Chacun Hezbollah Ou l'armée israélienne Joue l'escalade Tout en se retenant Pour ne pas être tenu Pour responsable De celui Qui aura lancé Cette guerre généralisée Quelle est l'attitude Des autres puissances Des puissances Sérieures Par rapport A cet affrontement Israël Hezbollah Et Gaza Tout d'abord Les Etats-Unis C'est quand même La première puissance mondiale C'est le premier allié d'Israël Mais il a aussi Des liens très forts Avec le Liban Et on peut dire Que indirectement Outre le Liban Et la Palestine Et Israël Les Etats-Unis Sont la première victime De ce conflit Parce que leur crédibilité Est fortement mise en cause Ils appellent à la désescalade Mais on voit Que ce sont des appels Dans le vide Qui ne sont retenus Par personne Et leur appel Au cessez-le-feu Sur Gaza N'ont pas été retenus Par Israël Et donc les Américains Semblent avoir Aucune prise Sur la décision D'Etat de Yahoo Et donc c'est finalement Leur impuissance Qu'ils montrent Et en période électorale De ne pas commettre Un aperte La déclenchement D'une guerre généralisée Serait un affront Pour lui Et serait un coup dur Porté à la candidature De Kamala Harris Mais en même temps Faire pression Une pression forte Et réelle sur Israël Serait aussi un coup dur En fait Les Etats-Unis Parle mais ne font rien Ils sont les témoins Passifs de la situation Se dire que Avec un nombre De frappes équivalents Dans la bande de Gaza On a un nombre de morts Qui est au minimum 10 à 20 Ou peut-être 30 fois Plus important Donc là encore On est obligé De reconnaître Qu'Israël opère Avec énormément De précision Et de retenue Parce qu'elle a affaire Alors à un pays Qui a encore Une espèce De souveraineté De façade On est bien d'accord Le Liban Depuis la guerre Qui a éclaté A la fin des années 70 Et qui a ravagé Le pays dans les années 80 On sait bien Que le Liban A une souveraineté Qui est malheureusement Très relative Coincée entre Les Syriens Et les Israéliens On sait bien Que c'est pour eux Avec leur division Communautaire Où on n'a pas De véritable Parti Qui peut dire J'ai la majorité Dans ce pays Et bien On a un gouvernement Finalement Qui est affaisable Pour obtenir Une position claire Et définitive Quand on sait Qu'on a des services Secrets étrangers Qui peuvent assassiner Un ancien Premier ministre Harari On soupçonne La Syrie D'être derrière Cette opération Bon voilà Donc on est Dans des dispositions Où malheureusement Le Liban Et c'est pas la position Lamentable de Macron Qui va y changer Quelque chose Le Liban Ne peut pas exercer Complètement Et pleinement Sa souveraineté Des Européens Les appels A des escalades Se comptent Par dizaines Par centaines Par ailleurs Les Européens Sont très divisés On l'a vu encore récemment Sur le retrait Des territoires Occupés par Israël Qui est juste En fait La répétition Du droit international La région 242 Deux pays La République tchèque Et l'Hongrie Ont voté contre D'autres se sont abstenus Dont l'Allemagne Et quelques pays Ont voté pour Les pays européens Sont très divisés Sur ce conflit Et en tous les cas Leur division Mais aussi Leur manque de volonté Ne leur donne pas Non plus beaucoup de prise L'Europe est un guichet Elle délivre une aide humanitaire Mais elle n'a pas Réellement D'impact politique Sur le conflit Les Israéliens frappent Ils frappent très fort On a vu les images C'est vraiment Très très fort On a vu que ça provoquait Donc des dégâts Très importants Sur tout ce qui était Construction Y compris donc Des écoles Ou ce genre de choses On nous explique Que vraisemblablement Le Hezbollah Utilise Ces bâtiments là Pour camoufler Des stocks Quis de missiles De munitions Ce genre de choses Et on a eu malheureusement Plus de 400 victimes Alors je donne les chiffres De cette nuit Vers minuit Que j'ai compulsé En préparant le bulletin Et dont 35 enfants C'est absolument Terrifiant Qu'on en soit encore là Parce qu'une fois encore Ce que ça dénote C'est que de part et d'autre On est Comme je le disais La semaine dernière Dans un des poisons De cette région Depuis presque J'ai envie de dire La nuit des temps Que le christianisme Avait tenté d'éradiquer Qui est la loi du talion C'est ça aussi le problème C'est qu'on a affaire A des gens Qui ne voient les choses Que sous cet angle là Pardon Oeil pour oeil Dant pour dents Voilà Le christianisme A essayé de dire Peut-être Pourrions-nous Trouver une autre voie Voilà Alors on sait Ce qui est advenu Et ce qu'il advient encore A nos frères chrétiens d'Orient Dans cette région En particulier Comme dans les autres Face à ce fanatisme Qui peut exister De part et d'autre Chez certains musulmans Comme chez certains israéliens Enfin Certains juifs israéliens Et les pays arabes Sont à peu près Dans la même situation Ils sont aussi Les témoins D'un conflit Qui pourtant Les concerne Au premier chef Puisque le Liban Pour être concerné Sans parler de la Palestine Mais les pays Qui ont signé la paix Avec Israël A différents moments N'ont pas remis Les traités en cause L'Arabie Solite A gelé son rapprochement Il devait y avoir Un rapprochement Voir même La signature D'un traité Entre Riyad Et Israël Le prince Héréti A dit que Tant que la Palestine Ne serait pas indépendante Il n'y aurait pas Ce rapprochement Et donc Les pays arabes Collectivement Sont et aussi En échec Reste D'autres protagonistes Que sont La Russie Et la Chine Et les deux En fait Profitent de ce conflit Parce que Ce conflit Montre l'impuissance Des pays occidentaux Il montre également En fait L'alliance De fait Des pays occidentaux Avec Israël C'est-à-dire que là On a vu Mourir Les uns après les autres Tous les chefs Du mouvement Militaire Quelles que soient Leurs fonctions Forces spéciales Etc Tout le monde A été assassiné Enfin Pas assassiné Parce que là On est vraiment Dans la guerre Donc c'est éliminé Par les tirs respectifs Puisque le Hezbollah Lui aussi Tire sur Israël Depuis Depuis La mi-octobre L'année dernière Donc tous ces gens-là Ont été tués Au cours Des bombardements Israéliens Là il n'y a pas de doute Certains avaient déjà été tués Par des attaques de drones Au mois de juillet On en avait Même vu certains Être éliminés Si ma mémoire est bonne En avril Et donc voilà Aujourd'hui À part Nasrallah Qui semble-t-il Préservé Comme entité politique Pour discuter Et pour peut-être Donc obtenir Ce qui pourrait être Un des objectifs israéliens C'est-à-dire vraiment De dire au Hezbollah Maintenant Vous arrêtez Vos bombardements Notre population Peut retourner Chez elle Dans le nord d'Israël Et vous nous laissez Tranquille Par rapport à ce qu'on fait À Gaza Alors on comprend bien Que vu ce que fait Israël à Gaza Téhéran Et le proxy Qui est le Hezbollah Va pas forcément Accepter Sauf que maintenant Avec cette Décapitation Quasiment à 100% Des cadres Du mouvement Dans sa partie Notamment militaire Je vois pas Comment ils vont pouvoir Continuer Efficacement Parce qu'ils ont plus De moyens de communication Entre eux Parce que là Plus de pagers Plus de talkie walkie Je sais pas techniquement Comment ils peuvent faire Parce que s'ils allument Un téléphone portable Alors là c'est pareil Ils vont être éliminés Dans les secondes Quasiment qui viennent Ou dans les heures Qui viennent Donc aujourd'hui La capacité De commandement Et de contrôle Du mouvement militaire De la partie militaire Du Hezbollah Pour moi je ne sais pas Elle peut plus fonctionner Il y a peut-être encore Des chefs d'unité locale Qui peuvent Comme on l'a vu Lancer Quelques roquettes Il y a encore eu Hier matin Une centaine de roquettes Qui ont été tirées Donc vers Israël Certaines sont d'ailleurs Tombées sur des colonies En Cisjordanie occupées Donc Au risque de tuer Des palestiniens C'est pas forcément Une des meilleures cibles A choisir Pour les gens du Hezbollah Donc voilà Va-t-on vers cette Cette situation Où de toute façon La branche militaire Du mouvement Ne pourra plus fonctionner Quand on se remet Un peu plus en hauteur Il faut surveiller aussi L'attitude des Etats-Unis Et de Biden En particulier Parce que je pense Que Biden Tient Les clés du problème Ça paraît Un peu singulier À savoir Des munitions Ou non Pour l'armée israélienne S'il rentre au Liban Plus de munitions S'il rentre pas au Liban On continue D'envoyer des munitions Et on continue De taper à Gaza Parce que pour moi C'est comme ça Que ça s'agence C'est-à-dire que C'est pour ça Qu'on a eu ces frappes Aériennes et d'artillerie Hier et avant-hier Et encore même Samedi Si je compte bien Et qu'on avait eu Cette attaque Très ciblée Avec les Pagers Et les Toki-Walki La semaine dernière Parce que l'objectif C'était de dire Attention On va pas rentrer au Liban Mais par contre On va leur porter Un coup majeur Pour les contraindre À la négociation Et à plier À nos conditions Maintenant Reste à savoir Au sein du gouvernement israélien La pression Que mettront les kahanistes Pour oui ou non Accepter ce deal-là À long terme Ton Royaume-Uni Bonjour Sarah Menaï Bonjour Vous êtes à Londres Pour Europe 1 Sarah à la une De la presse britannique Des nouvelles préoccupantes Pour la santé publique De nos voisins d'Outre-Manche Le quotidien The Guardian Rapporte que le taux de suicide En Angleterre et au Pays de Galles A atteint son plus haut niveau Depuis 1999 Un taux en augmentation Notamment chez les femmes Selon le journal The Times Ce sont les habitants Des régions les plus défavorisées Qui sont les plus touchées Au contraire C'est par exemple À Londres Que le taux de suicide Est le plus faible Dans toute l'Angleterre Un exemple qui souligne Le caractère très inégalitaire De la société britannique Mais l'augmentation du taux de suicide Ne concerne pas seulement L'Angleterre La BBC précise qu'en Écosse Les suicides ont augmenté De 4% en 2023 Deuxième année D'augmentation consécutive Enfin The Independent Cite une étude De l'université De Southampton Qui a mis en évidence Un lien entre récession Performance économique D'un pays Et l'augmentation Du taux de suicide Oui merci monsieur le président Malgré les engagements De la commission européenne Dont toutes les voies Assurées que le pacte vert Permettrait la renaissance De l'industrie européenne Les perspectives Sont de plus en plus sombres Nous avions prévenu Le pacte vert européen Risquait de creuser Encore plus la tombe De notre puissance industrielle Et nous avions raison La réalité rattrape toujours Les idéologues La filière automobile Est plongée dans une crise Qui pourrait bien La faire disparaître En imposant aux constructeurs Automobiles Des normes de plus en plus Contraignantes Et un calendrier intenable Avec pour ligne d'horizon L'interdiction des moteurs thermiques A horizon 2035 La commission européenne Porte une immense responsabilité Dans cette faillite Mais cette situation Et cette naïveté Certains en profitent La Chine en tête Elle qui contrôle déjà 80% de la production mondiale De batteries Mais aussi de l'ensemble Des métaux critiques Nécessaires à leur production Ce sabordage délibéré De l'un des florons Industriels européens Dont l'avance technologique En matière de moteurs thermiques N'a jamais été comblée Par la Chine Est une preuve supplémentaire De la nocivité des politiques Menée par les idéologues verts Ici à Strasbourg Et à Bruxelles Une vaguelette Un clapotis C'est à peu près Ce qui restera D'un fait politique Majeur Pour l'avenir de la France Et que les commentateurs S'empresseront D'effacer Dès qu'ils pourront Se mettre sous la dent Le nom d'un nouveau Secrétaire d'Etat Au développement Des mobilités douces Pourtant L'éviction de Thierry Breton De son poste De commissaire européen Signe à elle seule La bascule vers une Europe Définitivement post-démocratique La débandade D'une France Que ses élites Laissent traiter Comme un paillasson L'échec ultime Du macronisme Et de son lyrisme européen Et la première Rédition D'un Michel Barnier Qui en tant qu'ancien Commissaire européen Sait pertinemment Ce que cette situation A du buesque Et d'inadmissible Évidemment La personnalité De Thierry Breton Et son bilan À la tête d'Atos N'aide pas À jeter un regard objectif Sur cet épisode La facilité Consiste à se dire Comme l'ont immédiatement fait Les éditorialistes Bien en cours Que l'homme avait attaqué La présidente de la commission Ursula von der Leyen Qu'il avait remis en cause Sa gouvernance Et qu'il était donc logique Qu'elle ne veuille plus de lui Querelle de personnes Et d'ambition Les mêmes ajoutent Que Stéphane Séjourné Connaît Bruxelles Qu'il sera parfait Pour le poste Mieux Certains ajoutent Comme pour confirmer Leur inconscience totale Des enjeux Qu'Emmanuel Macron Qui depuis la dissolution S'intéresserait davantage Aux affaires intérieures Qu'aux jeux européens Y verrait une bonne manière De recaser par le haut Son ministre des affaires étrangères On croit rêver Précisons donc Un premier point Absolument essentiel L'Union européenne Repose sur un équilibre Complexe Entre fédéralisme Et confédération D'état-nation Si la présidence De la commission Est depuis peu Attribuée Au candidat du parti Arrivé en tête Au parlement Mais rappelons Que Ursula von der Leyen Pour son premier mandat Fût imposé Par Emmanuel Macron Et Angela Merkel Contre le Spinsen Candidate Voulue par le Parlement Donc le choix Des commissaires Lui Est une prérogative Des états Et jamais Dans l'histoire De l'Union européenne Le commissaire Désigné Officiellement Par un grand état Comme la France N'avait été refusé Par la présidence De la commission Tout simplement Parce qu'elle n'en a pas La légitimité Quels que soient Les défauts De Thierry Breton Quelles que soient Les qualités Oui oui Il en a forcément De Stéphane Séjourné La France Vient de se soumettre A une présidente Qui a systématiquement Depuis les débuts De son premier mandat Outrepassé Ses fonctions Et détruit Le subtil Équilibre européen Pour imposer Un fédéralisme Mal ficelé Et refusé Par les peuples Un coup de force Qui hélas Créé un dangereux Précédent Emmanuel Macron Donc accepte De se coucher Devant Ursula Van der Leyen Alors en échange Peut-on à l'Elysée D'un portefeuille Élargi Pour le brillant Stéphane Séjourné Qui n'a jamais Prononcé un mot D'analyse précise Sur les rapports de force Au sein de l'exécutif Européen Sur la manière De défendre Les intérêts français Et d'imposer Une vision politique De l'indépendance européenne Michel Barnier Quant à lui Accepte De se coucher Devant Emmanuel Macron Qui a fait annoncer La nomination De son homme-lige Un quart d'heure Après que l'entourage Du Premier ministre A déclaré Que le choix Du commissaire français Se ferait En bonne intelligence Oui pour ceux Qui auraient nourri Quelques illusions Ailleurs en Europe Ailleurs en Europe Parce que les français S'est frontières De faire unilatérales Comme ça De façon unilatérale Parce que l'Allemagne Quand elle agit Le fait toujours De façon unilatérale Les intérêts vitaux De la nation A Berlin Sont sacrés Côté français Les médias Non pas de cette nouvelle Preuve d'absence totale D'esprit européen Mais parce que Fermer ses frontières C'est mal Quand Angela Merkel Les avait ouvertes De façon tout aussi Unilatérale Les mêmes médias Avaient applaudi C'est tout le drame Du microcosme français Il ne comprend jamais Les rapports de force Occupé qu'il est A prêcher le bien Et l'ouverture Et à traquer Les dangereux nationalistes Populistes Ou autres souverainistes Si nous voulons Que l'Europe survive Qu'elle ne soit pas submergée D'est en ouest Et du nord au sud Par des parties D'extrême droite Se nourrissant De la désindustrialisation Des délocalisations Et de l'immigration Incontrôlée Il serait temps Que nos élites Sonnent le retour De la France Comme puissance Au sein d'une union Indépendante Et démocratique Il serait temps De rappeler A Bruxelles A Berlin Et à Paris Que nous sommes la France Alors Pour aider cette chaîne Partagez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Descends Aidez-vous